On ne peut douter du doigt de Dieu, car il se l'est mis dans l'œil indiscutablement en créant le monde. Depuis qu'on l'a créé, l'homme a pour pas ce temps favori de scier la branche sur laquelle il est assis. On n'a jamais cru à tant de choses que depuis que l'on ne croit plus à rien. La dépravation suit le progrès des lumières, chose très naturelle que les hommes ne puissent s'éclairer sans se corrompre. Le fâcheux avec les hommes, c'est qu'ils vous déçoivent toujours, soit qu'on s'y fie, soit qu'on s'en méfie. Il n'y a que l'inutilité du premier déluge qui retient à Dieu d'en envoyer un second. La démocratie, savez-vous ce que c'est ? Le pouvoir pour les poux de manger les lions. Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Les doctrines ont cet avantage qu'elles dispensent d'avoir des idées. La douleur est comme cette tige de fer que les sculpteurs mettent au sein de leur glaise. Elle soutient. Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. On a vu des hommes monter sur l'échafaud, n'ayant que ce moyen pour s'élever au-dessus des autres. Quel dommage qu'on ne sache guère écouter qu'à l'âge où l'on commence à ne plus entendre. L'égalité entre les hommes est une règle qui ne comporte que des exceptions. Il n'y a pas de place privilégiée à une table ronde. C'est sans doute pour que l'homme eut le droit de considérer qu'il occupait le centre de sa surface, que le Créateur a voulu que la Terre fût sphérique. L'égoïste a autant de cœur qu'un autre, mais il n'en a que pour lui. Les électeurs se moquent de ceux qui les éclairent. Ils préfèrent ceux qui les éblouissent. Tous les enfants sont de petits prodiges d'intelligence avant de devenir les sceaux qui peuplent le monde. S'ennuyer, c'est chiquer du temps. On est tous les jours dans le cas de se laisser renseigner des choses que l'on sait par des gens qui les ignorent. On demande toujours aux gens comment ils se portent. On devrait leur demander comment ils se supportent. Le chien défend son os quand il n'a pas faim. Aux yeux de certaines épouses, le mari auquel Dieu les a jointes est un os à ronger. Elles creusent un trou qu'elles appellent foyer. Elles y enterrent leur âme et, bien qu'il n'y ait plus grand-chose à ronger, gare à qui veut le leur enlever. Dans le monde, on épouse une femme, on vit avec une autre, et l'on aime que soi. L'espoir fait vivre, mais comme sur une corde raide. L'esprit ne sert guère qu'à s'ennuyer beaucoup avec ceux qui n'en ont pas. L'expérience, ce fruit tardif, le seul qui mûrisse sans devenir doux. On s'attend à tout, et on n'est jamais préparé à rien. L'amour, qui vit dans les orages et croit souvent au sein des perfidies, ne résiste pas toujours au calme de la fidélité. L'amour, qui vit dans les autres, est-il dieu votre frère. Merci.